Bonjour à tous, Cyril André pour Limports.com. Aujourd'hui nous allons faire une session de 3-6 sur Unamax, jouant sur 4 tables. Et sur cette session on va essayer de se concentrer sur le jeu face aux joueurs les plus faibles. Alors il s'avère que sur ces 4 tables il y a seulement 2 régulards, 2 joueurs que je connais. Sur la table 1, 2 et 3 on a le joueur Vicha, avec qui j'ai pas mal joué. On a un groupe historique, on a pas mal bataillé, notamment préflop, on a un assez gros historique de 3 battes préflop. Et un joueur assez décent, assez agressif, que ce soit préflop ou passeflop. Sur la table numéro 2, on a le joueur Toll, que vous devez probablement connaître, avec qui également j'ai pas mal joué. On a également discuté poker ensemble. C'est un joueur très bon, voilà, je vais pas aller plus loin. Et sinon on a beaucoup de joueurs sur toutes les tables, on a beaucoup de joueurs qui ont des stacks inférieurs à 100 big blind. Donc ils seront des joueurs assez faibles, sans informations supplémentaires. Et justement on va essayer de voir comment on va pouvoir essayer de les exploiter, et notamment les erreurs qu'ils vont faire pour essayer de maximiser nos gains face à ce type d'adversaire. Et notamment c'est quelque chose d'assez important à faire, c'est que quand vous êtes sur une table avec des joueurs faibles à la table, il faut savoir que tous les régulards vont essayer justement de prendre l'argent des joueurs les plus faibles à la table. Et que c'est important en fait d'être le premier à prendre son argent. C'est le type de joueurs qui vont faire pas mal d'erreurs, et voilà l'idée c'est qu'il faut être le premier au bon moment pour pouvoir stacker l'adversaire. Et essayer justement de se mettre dans ce type de situation. Enfin on y reviendra un peu plus tard. Alors sur la table numéro 1, nous allons coller un mini-raise UTG avec Asset de pique en position au bouton. Et sur ce flop 4-4-6, je crois que tout le monde va checker. Et à partir du moment où personne ne demande de l'intérêt dans la main, on va essayer de prendre un stab au pot. Et voilà, c'est surtout, l'idée c'est que tout le monde a checké, donc on va essayer de gagner le pot sans trop de difficulté. Sur la table numéro 4, nous sommes dans un heads-up face à un joueur qui a seulement 240$ au début de la main. Nous relançons As-10 au bouton, et donc l'adversaire nous 3-bet. Il fait un 3-bet assez petit, à seulement 40$, donc son sizing me ferait penser qu'il a une main assez descente. Et que ici, ça serait probablement une erreur de partir à tapis de Gumball avec le short stack. Je pense que face à une range descente As-10, c'est évidemment très mauvais en termes d'équité. Et que le call ne me plaît pas tellement non plus du fait d'assez peu de profondeur face à l'adversaire, donc j'ai plutôt opté pour un fold. Et sur la table numéro 3, le joueur au bouton limp, le joueur en small blind complète, et je check ma big blind 19 off. Donc nous 3 à bord droit, valet 7 rainbow, où avec 19 nous avons une double gotshot, donc un 8 ou une dame nous donne une quinte. Et ici, je vais prendre un stab sur ce flop, principalement du fait de mon équité. Si j'avais totalement raté le flop, j'aurais probablement pas essayé de miser ce flop. C'est vrai que je suis assez partisan d'être assez agressif sur les pots limpés, néanmoins ce type de board, c'est pas forcément un board vraiment favorable à le faire face à deux adversaires, notamment face au joueur au bouton, qui va probablement toucher ce board de manière plus ou moins forte, et où je m'attends pas forcément à prendre le pot directement sur une mise au flop. Mais ici, avec la double gotshot, on a assez d'équité, je pense, pour pouvoir miser le flop de manière profitable. Donc nous sommes collés par le joueur au bouton. La turn est le 8 de cœur, donc qui est une excellente carte, puisqu'elle nous donne les notes, évidemment. Alors la question se pose à maintenant essayer de mettre le plus d'argent possible au milieu, évidemment. L'adversaire a 300$, le pouvant fait 50$, ça va être assez difficile de pouvoir partir à tapis si jamais on mise la turn et qu'on mise encore une fois la rivière. La question pourrait se poser, à savoir de check-raise la turn, ça permettrait de pouvoir construire un pot plus gros et pouvoir partir à tapis à la rivière si jamais il colle notre check-raise. Le problème, c'est que face à un joueur qui a limpé au bouton, je m'attends pas forcément à ce qu'il soit très agressif pour miser la turn quand je check. Je préfère du coup plutôt miser moi-même, dans la mesure où c'est pas forcément le type de joueur qui sera candidat à miser la turn à partir du moment où je l'ai checké. Deux, trois petits mots aussi sur ce 8 de coeur, donc si jamais j'avais misé le flop avec une main type 7 et 5, une main assez faible sur ce flop, je vais très certainement abandonner sur cette turn le 8 si j'avais 7 et 5. Je m'attends vraiment à avoir quasiment aucune fold equity sur cette turn, vraiment une fold equity très très faible, dans la mesure où si l'adversaire a une main faite assez décente, une main type je sais pas, roi-dame par exemple, ce 8 de coeur va très probablement pas vraiment l'effrayer, donc il y a peu de raisons qu'il fold, et s'il a une main un peu plus faible, une main type je sais pas, valet 9, valet 10, le 8 va également améliorer son équité en lui donnant maintenant une gutshot, et que finalement voilà, c'était, il m'attends pas vraiment à avoir beaucoup de fold equity ici. Donc si j'avais raté une main faite mais faible, j'aurais très certainement abandonné sur cette turn, mais évidemment avec les notes, la question se pose pas vraiment. Et encore une fois aussi, j'ai plutôt opté pour un bet plutôt qu'un check-raise face à un joueur agressif, ça peut être envisageable de check-raise la turn pour essayer de construire un pot plus gros, mais face à un joueur qui l'aime pas au bouton, je pense pas que ça soit très profitable de checker la turn, on va plutôt opté pour un bet. Et ça a l'air que notre adversaire nous raise notre seconde barrel, donc ce qui est évidemment une bonne chose. Et encore une fois, donc face à un joueur qui semble assez passif, je ne connais pas du tout ce joueur, je crois que c'est la première fois que je joue avec lui. Néanmoins, un joueur qui l'aime pas au bouton, je m'attends pas forcément à ce qu'il soit très agressif, et du coup quand il raise mon seconde barrel au turn, je m'attends à ce qu'il ait une main très souvent, qu'il aime bien. Donc on va directement mettre le plus d'argent possible au milieu tant qu'il aime sa main. Ici, il n'y a aucune raison de se le plier, de coller l'adversaire, montre de l'intérêt dans la main, donc on va évidemment le raise et all in. Alors sur la table numéro 1, on a une relance très standard ici avec As-Roi. Sur la table numéro 4, donc j'ai relancé Roi-6 au bouton, collé par le joueur au big blind, 3-board As-Tas-6, ici j'ai opté pour un check. Alors le bet peut également être envisageable, et je pense qu'il n'y a pas énormément de différence entre le bet et le check. La raison pour laquelle j'ai checké, c'est principalement, je m'attends à ce que l'adversaire fold très souvent sur ce type de board, et que du coup je vais peut-être pouvoir annuire quelques bluffs en checkant la turn. D'autant plus que je n'ai pas énormément de value à prendre avec Roi-6 sur ce type de board, c'est un joueur qui me colle avec des 6 moins bons, néanmoins c'est une partie vraiment un film de sa range, et que je m'attends plutôt à ce qu'il ait raté ce flop très souvent, donc si je vais plutôt opter pour un check et essayer de le faire bluffer. Donc ici je vais évidemment coller son bet au turn. Et sur la table numéro 3, j'ai collé un mini-race du joueur au cut-off avec un suite de carreau au bouton. Alors ça va jouer un peu ce que je disais en préambule de la vidéo, à savoir qu'il faut se manquer dans des situations favorables pour essayer de stacker les joueurs les plus faibles, et que finalement, ce joueur gris Pina, que je ne connais pas du tout, néanmoins je peux remarquer qu'il a encore une fois un stack de 436$, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez précis, qui va assez bien me donner le niveau d'un joueur, que généralement les joueurs qui ont des stacks inférieurs à 100 blindes sont très souvent pas très bons. Et que du coup ici, voilà, c'est que je vais essayer de coller face à ce joueur-là, je vais jouer un maximum de pot contre lui, et donc du coup je vais coller en position avec un vraiment énormément de main, pour essayer de me mettre dans des tubes de situations où je vais pouvoir stacker mon adversaire quand il fera une erreur, post-flop, donc voilà, l'idée c'est d'essayer de se mettre dans un maximum de situations profitables pour essayer de stacker les joueurs les plus faibles à la table. Encore une fois ici, je relance 8 et 9, l'idée c'est qu'il est en big blind, donc j'ai envie de jouer un maximum de pot contre lui. Et que, ça il y a des régulards qui le font peut-être pas assez, mais que, justement voilà, quand vous avez un joueur faible, qui est en big blind, c'est très certainement le type de joueur qui va évidemment, encore une fois, beaucoup trop défendre sa big blind, c'est une des erreurs assez communes de ce type de joueur, et que du coup en étant en position, même avec une range assez large, je vais pouvoir tirer très certainement beaucoup de profit, et c'est dû à un maximum de coups en position contre lui. Donc il call en big blind, on se retrouve en heads up sur le board 2-3-4, qui est assez mauvais pour ma main évidemment. Ici j'ai hésité entre le c-bet et le check, et finalement j'ai opté pour un check, je m'attends, c'est pas vraiment un board très favorable à c-bet, je m'attends à ce que mon adversaire, ce type d'adversaire en particulier, call le c-bet de manière vraiment très light, notamment avec, évidemment, n'importe quel pair, il va jamais folder les side non plus, et c'est également possible qu'il call rien qu'avec des overcards, je sais pas, type Valet-10, quoi que ce soit. C'est envisageable de, et justement je pense que si je mise ce flop là, ça sera très certainement pour le barréler, notamment très certainement au minimum seconde barrel la turn, voire quelques fois trois barrels, et que je pense que miser simplement ce flop face à ce type d'adversaire, et abandonner si jamais on était callé, ça serait une erreur. Si vous misez ce flop, ça serait plus pour au minimum seconde barrel, voire assez souvent en trois barrels ce board, si le board est assez favorable, évidemment, à trois barrels. Notamment, il faudra voir au niveau, si il y a un 5 par exemple qui tombe, ou un as qui tombe, ça sera pas forcément, le board sera un peu moins bon à barreler, mais sur pas mal d'autres cartes, on va pouvoir essayer de faire folder des mains très faibles. Mais bon, ici j'ai plutôt opté pour abandonner la main, et checker. Je pense que voilà, c'est soit on check et on essaye de le bluffer plus tard, si jamais il check la turn. Par exemple ici, s'il check la turn, on va très certainement miser, ça va être... Il s'avère qu'il mise 12, donc ici je ne comprends pas trop ce qu'il fait en mise en 12. Je vais simplement folder, on ira un tel flop. Néanmoins, s'il avait checké, j'aurais très certainement misé la turn et encore misé la rivière. Mais bon, ici, à partir du moment où il mise, je vais simplement folder. Avec hauteur 9. On ne peut pas gagner tous les coups non plus. Alors, sur la table numéro 3, une nouvelle fois. Donc ce joueur mini-raise, la small blind, je suis en big blind avec Valé 10 de trèfle. Alors, face à un joueur qui serait régulier, qui aurait relancé probablement plus qu'un min-raise, j'aurais très certainement juste collé avec Valé 10, c'est une main qui se joue vraiment beaucoup mieux dans un pot non 3-bet. En fait, l'idée, avec ce type de main, ce type de connecteur, c'est d'avoir le ratio entre l'attaque du pot et le stack effectif assez gros pour que vous puissiez jouer vos tirages de manière assez agressive. Donc c'est vraiment le type de main qui n'est pas forcément un très bon candidat à 3-bet. Même en étant en position, c'est une main qui se joue plutôt bien dans un pot non 3-bet. Si jamais vous venez à 3-better, vous allez le retrouver dans une situation assez marginale. Après, je ne sais pas, si vous vous retrouvez sur un board Roi-Valet-8, avec Valé 10, vous avez une main marginale sur un pot 3-bet, ça ne va pas forcément être super évident à jouer. Donc ça se joue plutôt assez bien sur les potes non 3-bet. Néanmoins, justement, c'est que face à ce type de joueur-là, où je m'attends au contraire à ce qu'il call mes 3-bet de manière assez light, et qui du coup atteint un maximum de flop post-flop. Ici, je trouve que le 3-bet est un peu mieux que si c'était face à un régular. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, donc au niveau d'exploiter les joueurs plus faibles, et notamment ce type de joueur qui va très certainement coller les 3-bet de manière beaucoup trop light. Et je vais pouvoir tirer du profit à ce qu'il call mon 3-bet et fold la majorité des flops. C'est principalement l'idée du 3-bet ici. Sur la table numéro 4, je relance 4 et 3 sujets de boutons collés par le joueur big blind. Là, on a un board vraiment très très favorable à faire un c-bet, dame-dame-2, ou à prendre le pot très souvent sur un c-bet. Donc encore une fois, sur la table numéro 3, j'ai 3-bet pré-flop, et je fais un c-bet sur le flop et prends le pot sans contestation. Sur la table numéro 2, donc je relance paire de 6 au cutoff, seulement 4 joueurs à la table collés par le joueur en small blind et la big blind. Donc on retrouve 3 joueurs sur un board, dame-dame-10, 3, le joueur en small blind lead le flop, donc bet le flop. On va mettre en pause. Alors, je m'attends à ce que ce joueur-là ait une range assez forte pour donc bet le flop face à... face à deux adversaires, et notamment sur ce type de board, donc dame-10, 3, où je m'attends à ce qu'il c-bet ce flop avec... enfin qu'il donc bet ce flop avec une range globalement assez forte, des mains type passe-dame, ou alors des tirages type 3-valet par exemple. Mais globalement, voilà, une range assez forte, évidemment, s'il perd de 6, on va simplement folder, abandonner la main. Sur la table numéro 3, donc un joueur qui avec seulement 200$ vient d'arriver à la table, et post sa blind position, donc évidemment on a un range vraiment très facile à faire pour prendre l'argent qui est présent dans le pot. Sur la table numéro 1, nous allons isoler le joueur qui a limpé UTG avec As-10. Et sur la table numéro 2, donc on a Vicha en UTG qui raise, nous avons un strong small blind. Encore une fois, je disais en préambule que ce joueur-là, qui j'ai pas mal joué, on a un assez bon historique au niveau des 3-bet reflops, mais évidemment qu'As-3 ici, je suis très content de 3-bet et de partir à tapis, je vais largement dominer sa range de 4-bet, enfin ici avec As-3 évidemment, j'ai envie de partir à tapis face à ce joueur-là, donc on va évidemment 3-bet pour value. Alors le joueur qui avait limpé UTG call, on raise au bouton, on retrouve un handicap sur un board As-6, donc qui est similaire au board tout à l'heure sur la table numéro 4, où j'avais Roi-6. Cette fois-ci c'est différent, évidemment que notre main est beaucoup plus forte que Roi-6 de tout à l'heure, et que ce joueur-là qui a limpé UTG, aura assez souvent des mains type des paires, et je ne m'attends pas forcément à ce qu'il les fold sur un c-bet au flop, du coup je pense qu'on a pas mal de value à prendre de toute sa range de paires, des mains type paire de 7 par exemple qui aurait pu l'impé UTG, donc ici je préfère plutôt c-bet le flop, plutôt qu'éviter de checker par exemple qu'il y a un Roi au turn, et que du coup va folder si je mise la turn, alors qu'il aurait très certainement collé un c-bet au flop, donc ici je préfère plutôt miser le flop, au contraire de la main tout à l'heure où j'avais checké avec Roi-6. Alors pour remarquer que j'ai pas de HUD, que je joue sans HUD sur cette session, j'essaye de jouer, enfin j'essaye pas vraiment, c'est plutôt une... Comment dire ? Je joue de moins en moins souvent avec un HUD en fait, et que ça me permet, notamment je vous recommanderais de pas être forcément trop trop dépendant au niveau du HUD, ça me permet, l'absence de HUD en fait me force un petit peu à être un peu plus attentif à ce qui se passe au table, et je pense que c'est vraiment loin d'être une mauvaise chose au niveau de mon jeu, et que justement ça me force à porter plus d'attention à ce que font mes adversaires, plutôt que me baser sur les informations fournies par le HUD, et je vous encourage quelquefois peut-être à faire des sessions sans HUD, pour justement faire cet effort là, ça sera... Non c'est bonne chose. Et alors, sur la table numéro 3, donc je relance As-2, enfin ça va être sur le flop, et prends le pot, sur la table numéro 4, donc je relance Dame-10, collé par le joueur au bouton, et collé par le joueur au small blind, le flop est checké, la turn est le valet, donc il me donne un tirage de canne par les deux bouts, je mise la turn, à partir du moment où tout le monde avait checké au flop, le joueur en small blind, call, turn, et la rivière est le 2 de pick, donc il fait rentrer le tirage flush qui avait au flop, et ça vère que l'adversaire fasse tapis à la rivière, c'est vraiment très très surprenant qu'il fasse tapis à la rivière, j'ai assez de mal à voir avec quel type de main, il le ferait vraiment pour value, je m'attends à ce qu'il mise la turn avec son flush draw pick, en fait le flop a été checké, donc s'il avait, je ne sais pas, un tirage pick, je m'attends plutôt à ce qu'il mise la turn, lui-même, à partir du moment où tout le monde a checké le flop, plutôt que de check-caller ma mise au turn, c'est assez surprenant qu'il ferait ça avec un tirage pick, je ne m'attends pas forcément non plus à ce qu'il ait une main type 3 et 5, m'étonnerait qu'il check-call avec 3 et 5, je m'attends plus au contraire à ce qu'il mise la turn, plutôt que de checker avec 3 et 5, ici, bon évidemment avec Dame haute, ça va être assez difficile de pouvoir le caller, néanmoins si j'avais une main type un As par exemple, enfin si j'avais une paire d'As, si j'avais As-6, j'aurais très certainement collé sa mise à la rivière, là ça me semble assez bluffi son bet rivière, je m'attends plutôt à ce qu'il ait des mains type 1-9, par exemple qu'il est en train de tourner en bluff, il se rend compte peut-être que sa main, pas forcément beaucoup de chances de gagner à la rivière, avec une main type je ne sais pas 9 et 8, il serait peut-être possible qu'il bluffe avec ce type de main à la rivière, évidemment avec Hauteur-Dame on va folder, mais si j'avais un As, je pense que si je l'aurais très certainement collé, ça ressemble vraiment à pas grand chose sa ligne, je ne m'attends vraiment pas à ce qu'il ait la flush assez souvent, pour que je fold un As ici à la rivière. Alors sur la table numéro 1, nous avons le joueur bouton qui min-raise, le joueur en small blank qui va coller, et ici je vais opter pour un 3-bet en big blind avec Roi-Valet. L'idée c'est principalement d'essayer de prendre le coup pré-flop, Roi-Valet on n'a pas forcément envie de se faire coller, néanmoins on pourra viser post-flop si jamais on a été collé. Alors on trouve en heads-up face au bouton sur un board Dame-Valet 6, où nous avons Roi-Valet, donc middle pair avec un kickerasse et descend. La question se pose ici à savoir est-ce qu'on mise le flop, et qu'est-ce qu'on fait si jamais notre adversaire nous raise, à savoir que sur ce type de board, un flop à 132$, on va très certainement miser quelque chose comme 80, 63, 70, 80, et que du coup si jamais il vient faire tapis pour 270, la question se pose à savoir call ou fold, et du coup est-ce qu'il ne serait peut-être pas mieux de checker, pour justement éviter de se mettre dans cette situation, l'adversaire peut-être nous raise et all-in. Alors, j'ai opté ici pour un bet, et folder si jamais mon adversaire vient à check raise all-in, enfin à raise all-in pardon. Je pense que sur ce type de board, on a pas mal de value à prendre, sur des Valets moins bons, évidemment il ne va jamais folder une main meilleure que la nôtre, il ne voltera jamais une Dame, on a quand même néanmoins de la value sur tout ce qui est, donc sur des Valets moins bons, sur un certain nombre de tirages, des mains qui passent 10 par exemple, 10 et 9, peut-être des mains aussi faibles que 10 et 8, je ne sais pas exactement comment va jouer ce joueur, mais il y en a quand même un certain nombre de mains sur lesquelles on va pouvoir prendre le value, qui vont nous call et qui ne vont pas nous raise all-in. Pour ces raisons-là, j'ai plutôt opté pour un bet, et si jamais notre adversaire nous raise all-in, on va évidemment folder ici avec Roi-Valet. éventuellement on aurait pu checker pour essayer peut-être d'unir des bluffs de sa part. C'est une ligne qui aurait pu être envisageable également. Alors on peut remarquer qu'il y a comme, sur la table numéro 1, on a un joueur qui mise 6 à la rivière, enfin qui a misé je crois une blinde au flop, enfin qui a limpé, qui a misé une blinde au flop, une blinde au turn, une blinde à la rivière. Face à ce type de joueur, vous allez voir des choses assez bizarres. Alors sur la table numéro 2, donc le joueur Vichat qui a relancé au cutoff, j'ai 3-bet, paire de 9 au bouton. Paire de 9, ce n'est pas forcément le type de main que je vais 3-bet face à tout le monde. Ici le 3-bet, principalement ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'on a un historique, enfin tous les deux on a un historique de 3-bet préflop, et que ici avec paire de 9, c'est peut-être pour, enfin certainement pour stackoff préflop, si jamais il vient 4-bet. Néanmoins face à un joueur contre qui, je n'ai aucun historique, j'aurais plutôt opté pour un call, et jouer la main de manière profitable post-flop. Mais bon ici face à un joueur contre lequel, vous avez un petit historique, le 3-bet peut être envisageable. Nous retrouvons un 10-up sur un bord droit Valet-5. Ici j'ai opté pour un check, parce que je n'ai pas force, enfin je m'attends, en fait, voilà c'est intéressant, parce que je m'attends, si je mise le flop à être collé, assez souvent sur ce type de board, je pense pas qu'il, je pense me faire flotter assez souvent, par des mains type As-10, As-Dame, des mains type 10-9, qui vont très certainement coller mon C-bet au flop, pour essayer de me voler le coup plus tard. Par contre quand je check ce board, Roi-Valet-5, je m'attends à ce que ce type de joueur là en particulier, bluffe assez rarement quand je check, parce qu'il s'attend très certainement, à ce que je mise ce flop, si j'ai totalement raté le flop, donc quand je check, il s'attend très certainement à ce que j'ai de la showdown value, et que j'ai une main, je sais pas, type 1-Valet, une main type paire de 10, enfin la main que j'ai, paire de 9, et du coup je m'attends vraiment pas forcément, à être bluffé si souvent que ça, quand je check, je m'attends au contraire à ce qu'il mise, s'il a une main meilleure que la mienne, et je m'attends à ce qu'il check, tous ses bluffs, enfin je m'attends pas vraiment à ce qu'il mise en fait, du fait qu'il s'attend très certainement, encore une fois, à ce que je mise ce flop, si j'ai totalement raté, donc quand je check, si j'ai très certainement quelque chose, et que je vais très certainement quasiment jamais folder, sur son bet au flop, donc ici j'ai plutôt opté pour un check, il révalue au turn, si jamais il a checké, prendre, miser plutôt la turn, quand l'adversaire aura checké une nouvelle fois, et s'il mise, je vais folder, mais si il check, je vais miser la turn, voilà, à partir de moment où il a checké le flop, et que j'avais également checké le flop, je m'attends au contraire à ce qu'il me flotte vraiment plus du tout, avec tous ces démins type As-10, etc, je m'attends à ce qu'il ait fold au turn, mais c'est surtout pour, entre guillemets, ce bet n'a pas vraiment de value en tant que set, je ne m'attends pas forcément à être collé par mon bien, néanmoins ça a le mérite de prendre le pot tout de suite, et que voilà, je voulais justement revenir sur le fait qu'il va folder As-10 au turn, mais qu'il ne va pas le folder au flop, ça rejoint, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est quand j'ai 3-bet pré-flop, il s'attend à ce que j'ai une range assez large de 3-bet, même en étant en reposition, et que du coup, quand il a As-10, il va coller principalement parce qu'il s'attend à ce que je rate ce flop un certain nombre de fois, j'ai été au fait qu'il a de l'équité dans la main, et qu'il pourra essayer de me voler le coup si jamais je check chat turn, par contre, vu que j'ai checké le flop, il s'attend au contraire à ce que maintenant j'ai de la show non value, et que du coup, quand je vais miser la turn, il ne va pas coller avec des mains aussi faibles que As-10, en fait c'est, en gros, je ne sais pas si je suis chaud, c'est clair, mais c'est assez sale idée, on va passer à table numéro 1 maintenant, où nous avons collé un raise UTG plus 1 avec As-10 de pique, et le joueur au big blind a également complété, et nous trouvons les nuts au flop, donc un tirage cutshot straight flush, et un tirage de quinte par les deux bouts également, alors, donc le joueur UTG fait un c-bet sur ce flop, et nous avons un 6 de pique, donc sur un board où nous avons un excellent tirage, alors la question se pose, à savoir raise ou call, alors justement, on va passer un petit peu de temps sur cette main, alors le raise sera rarement une mauvaise chose, dans la mesure où on a tellement d'équité dans la main, qu'on a envie de partir à tapis sur ce type de board, tous les jours, avec As-10 de pique sur un board, Valet-Dame-9 avec deux piques évidemment, néanmoins, je pense que le call est légèrement mieux, principalement du fait qu'on a un joueur, qu'on avait identifié comme faible en big blind, si c'était un joueur descendant à un régulard en big blind, mon raisonnement aurait été différent, mais ici, le fait que ce joueur là soit faible, je m'attends à ce qu'il overcall encore sur ce flop, avec des mains très faibles, et que finalement mon équité va assez peu changer, du fait que je sois hands-up, ou le fait que ce joueur là call également, je vais me servir de poker stove pour ça, alors on va ajouter le board, donc Valet-2 pique, 9 de trèfle et dame de pique, donc nous avons As-10 de pique, alors le joueur qui a lancé UTG, c-bet ce board face à deux joueurs, je ne m'attends vraiment pas à ce qu'il fasse c-bet, en ayant totalement un tel flop, donc on va pouvoir lui donner une range globalement assez forte, en faisant un c-bet sur ce type de board, en ayant lancé UTG face à deux joueurs, donc on va lui redonner une range du type paire de 9 et mieux, avec des mains type Dame-Valet, As-Valet, As-Dame, Valet-10, 9-10, voilà donc en donnant une range assez forte à ce joueur là, donc on va calculer notre équité, donc notre équité est 54%, donc là on ne peut pas remarquer qu'on a une excellente équité dans la main, et encore une fois, on va essayer de déterminer la range de call de ce joueur là, qui pourrait nous caller si jamais on vient un call également, et finalement donc sa range sera globalement assez similaire à celle du joueur UTG, elle sera même peut-être même plus faible que ça, donc en gros là je vais lui mettre une range du type As-Dame-As-Valet, Dame-Valet-Valet-10, 10-9, on pourrait également ajouter des, encore même des mains beaucoup plus faibles que ça, des mains type, je ne sais pas, 10-7, des mains type 9-8 par exemple, enfin ça c'est vraiment le top de sa range même, je pense que ce type de joueur va caller encore avec des mains beaucoup plus faibles, on va lui rajouter encore des mains encore plus faibles que ça, pour justement voir ce que c'est, on va rajouter 9-8 et 10-7 par exemple, alors on va recalculer l'équité en ajoutant cette range là au troisième joueur, qui pourrait effectivement caller une nouvelle fois, on remarque que notre équité est 50.5, donc notre équité a seulement baissé de 2.5%, donc ce qui est évidemment très faible avec notre équité est restée sensiblement la même, en considérant que ce joueur là peut également caller, donc finalement pour la raison, du fait que ce joueur là va également caller très souvent avec une range qui sera globalement assez faible sur ce type de board, et que mon équité va quasiment pas changer que je joue ce pour heads up, ou que ce joueur là call également, je préfère plutôt caller, faire ce joueur là rentré qui va ajouter pas mal de dead money dans le pot, plutôt qu'en gros de jouer un conflip face aux joueurs locaux 1990, si j'ai mon paratapie on sera très certainement assez souvent un conflip face à cet adversaire là, et par contre en callant on va peut-être pouvoir induire des calls de ce jour là, et notre équité va rester sensiblement la même, et on va pouvoir gagner un peu plus d'argent de cette manière là je pense en callant plutôt qu'en optant pour un raise, donc ici c'est la raison principale pour laquelle je vais caller, et le fait de caller ça va pas forcément nous empêcher de d'essayer de voler le coup plus tard, enfin notamment, enfin que ce soit au turn ou la réversion n'a pas amélioré, mais enfin on y reviendra, on verra ce qu'il se passe au turn, alors la turn est le valet de coeur, donc qui est une assez mauvaise carte pour notre main, qui nous améliore pas vraiment, par contre ce qu'on peut remarquer, donc c'est le joueur qui a lancé UTG, qui a été callé deux fois check sur cette turn, c'est assez surprenant qu'il check cette turn avec une main descente, enfin une main vraiment très bonne, dans la mesure où il a pas mal de value à prendre face à dos adversaire, je m'attends à ce qu'il continue à miser avec des mains type As-Dame et mieux, tous ses overpairs évidemment, ses full, s'il avait la quinte il va continuer évidemment à miser, il a pas mal de value à prendre, donc si c'est assez surprenant qu'il check, et je m'attendrai plutôt à ce qu'il ait finalement le bottom de sa range, et qu'il abandonne assez souvent, et qu'encore une fois, vu du fait que je m'attends à ce que le joueur bajasse, no, une range assez large, du fait qu'il est pas très bon, ici je vais plutôt opter pour un bet, essayer de prendre le pot directement au turn, donc on va miser la turn, si jamais le joueur bajasse vient faire tapis, on va évidemment le callé, par contre je m'attends à ce que le joueur loco, 290 fold très souvent au contraire, et que s'il avait vraiment un full, s'il avait toutes ses mains descentes, il les aurait très certainement, seconde barrel au turn, donc ici je vais opter pour un stab au turn, alors sur la table numéro 3, donc on a le joueur Kripina qui a min-race UTG, ici j'ai opté pour un 3-bet UTG plus 1, alors c'est quelque chose que je ferais quasiment jamais, face à un, enfin que je fais quasiment jamais 3-bet UTG plus 1, d'une relance UTG, ça rejoint par contre ce que je disais tout à l'heure avec Valet 10, et que l'idée c'est d'essayer de jouer un maximum de coups, contre le joueur plus faible à la table, As-Valet c'est pas une main extraordinaire, mais on va quand même pouvoir tirer beaucoup de profit, à jouer un coup en position contre ce type de joueur là, donc c'est ce que je vais essayer de faire, et donc on retrouve un zap sur un board 2-8-7, et encore une fois, donc l'erreur type du joueur, du joueur faible, enfin ça m'enlève de dire ça, je ne le connais pas vraiment, enfin bref, ce type de joueur ça sera très souvent de coller les 3-bet-book trop light, donc on va faire un c-bet sur un maximum de flops, et ça tend à prendre le pro très très souvent, donc on va pouvoir tirer beaucoup de profit, à faire un c-bet sur ce type de board, donc l'adversaire nous call, la return est un As, et la question se pose à savoir miser, ou checker, alors si je vais jouer cette main contre un régular, un joueur contre qui joue de manière régulière, j'aurais très certainement continué à miser cette turn, dans la mesure où l'As de trèfle c'est une carte, que je vais très souvent seconde barrel, enfin que je vais mise seconde barrel, quasiment systématiquement, que ce soit en bluff pour value, si j'avais 9 et 10 par exemple, j'aurais très certainement continué à miser la turn, évidemment que c'est une scary card pour sa range, et que du coup, quand j'ai un As, il faut évidemment que je mise pour value, pour justement, pas que ça devienne exploitable, que je mise seulement les scary cards en bluff, et que je check quand je vais toucher la carte, par contre face à ce type de joueur là en particulier, où je m'attends à ce qu'il ait une range vraiment très faible, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il soit conscient, de toutes les considérations, de ce qu'est Ricard, etc. Et que du coup, ici, je vais opter pour quelque chose qui peut être exploitable, face à un bon joueur, mais qui je pense maximise mon espérance de gain, face à un joueur plus faible, ce serait de checker, quand il call ce flop, il aura quelquefois une paire, que ce soit une paire en main, une paire de 5, paire de 6, il aura peut-être un 8 ou un 7, il aura également pas mal de tirages, qu'il soit plus ou moins faible, des mains, que ce soit un tirage open-ended, ou des mains aussi faibles que Valet 10, par exemple, sur cette turn, et je m'attends, en gros, à ce qu'il folde très souvent sur un second barrel, il va évidemment folder des mains type paire de 5, paire de 6, s'il a une main type 7 et 6, il va très certainement la folder au turn également, et s'il a un tirage assez faible, il va évidemment le folder aussi, donc ici, je m'attends à avoir beaucoup trop de foldé qu'il tisse, sur mon second barrel au turn, que du coup, je préfère checker la turn, et essayer de lui faire bluffer la rivière, avec toutes ses mains qui ont pas de value showdown, s'il a 9 et 10, par exemple, il va très certainement prendre un stab à la rivière, après que j'ai checké la turn, donc ici, je vais plutôt opté pour un check, encore une fois, c'est quelque chose que je fais jamais, en gros, quasiment jamais, face à un régular, ici, je vais systématiquement miser la turn, par contre, ici, je pense que face à ce type de joueur en particulier, c'est une bonne chose de checker la turn, et qu'il faut vraiment savoir s'adapter à l'adversaire, contre lequel vous êtes en train de jouer la main, évidemment, ici, quand il mise 45, je vais évidemment coller sans aucun, problème, donc ici, ça s'avère qu'il avait repart de 4, donc pour être un peu résulte-oriented, il aurait quasiment, enfin, 100% du temps, foldé la turn, je pense, quand j'aurais checké la turn, si j'avais misé la turn, donc si ça nous a permis de prendre un peu plus de value à la rivière, et que, s'il avait un, enfin, voilà, en gros, je pense qu'on prend beaucoup plus de value à checker la turn, enfin, ce type de joueur-là, plutôt que de la miser, dans la mesure où il va beaucoup trop souvent foldé la turn, et que, justement, ça aurait été très bien de le faire en bluff, mais ici, avec une main aussi forte que As-Valet, je pense que le check a pas mal de mérite. Sur la table numéro 1, on a le joueur Bajas, qui limp une nouvelle fois au cut-off, le joueur qui isorise au bouton, ici, si je foldais, je crois, j'aurais préféré un 3-bet. On a le joueur loco, qui va très certainement isoler le joueur qui a limpé, de manière très large. Il a très certainement remarqué que ce joueur-là a été un des plus faibles à la table, et du coup, il va essayer de jouer un maximum de coups en position contre lui, ce qui est une bonne chose, mais en sachant ça, pardon, on va pouvoir tirer du profit à le 3-bet, de manière assez light, ici, dans ce type de situation. Ici, si j'ai opté pour un fold, finalement, j'aurais vraiment préféré un 3-bet. On va pouvoir tirer beaucoup de profit, ici, à 3-bet, après qu'un joueur a limpé, enfin, en essayant de 3-bet un joueur qui iso-raise un limp au cutoff. Et sur la table numéro 3, après que le joueur a semblant à une limpée, on va évidemment relancer avec Validice. Et prendre le pot. Donc voilà, vous pourrez marquer sur la table numéro 1, donc le joueur avait Roi-8, qui avait limpé au cutoff avec Roi-8 offsuit, qui est évidemment une main très très faible. Alors sur la table numéro 3, donc nous avons enfin servi à être sur le bord de Roi-9-3. Nous avons été coller la turn et le Valet de trèfle, donc il doit maintenant une paire. Ici, j'ai hésité à miser, je pense qu'on a encore un petit peu de value à prendre, en ayant touché maintenant middle pair au turn. Il va très certainement continuer à coller avec pas mal de mains au turn, je pense, des mains qu'on va maintenant battre. Néanmoins, encore une fois, c'est toujours la même optique, c'est qu'on a mis seulement 6 à la rivière. Ouais, l'idée, c'était peut-être de pouvoir essayer d'induire des bluffs de sa part à la rivière. C'est vrai que c'est sur le bord Roi-Valet-9, il y a pas mal de mains qui vont connecter avec ce Valet, qui ont encolé le flop, et que finalement, il va assez peu souvent bluffer la rivière. Néanmoins, ce type de joueur en particulier, je peux vous assurer qu'il aura vraiment une range de call au flop énorme, et que du coup, on va pouvoir forcément induire des choses à la rivière, ce type de joueur-là. Alors, sur la table numéro 1, nous avons isolé le joueur qui avait limpé avec Dame-10 au bouton, ou 3-board, 2-5-10, turn et 4 de pique. Et l'adversaire va... On a une main qui se déroule en même temps sur la table numéro 2, donc nous sommes dans un end-up, nous avons lancé de Valet-10 au bouton, nous faisons un C-bet sur le bord d'As-3-2. L'adversaire nous call, quand il call, il aura très très souvent un as, et les bords d'As-3-2 sont assez mauvais à essayer de barreler, dans la mesure où, quand vous seconde barreler, c'est assez souvent pour faire folder à votre adversaire une main faible, et pas pour le faire folder top pair. Donc ici, sur ce 3-kidou, je m'attends vraiment à ce qu'il ne folde jamais un as, donc ici, je vais simplement abandonner. La rivière est le Valet qui me donne une paire, néanmoins, quand il va miser la rivière, je vais opter pour un fold, je pense qu'il a trop souvent un as, pour que le call soit profitable ici à la rivière. Alors sur la table numéro 1 maintenant, l'adversaire mise la turn, mis pour la turn, c'est assez surprenant qu'il fasse ça, honnêtement, je suis assez surpris qu'il mise cette turn, je ne sais pas exactement ce qu'il a, j'ai top pair, face à un joueur qui a seulement 20 big blind, en gros l'idée c'est qu'il a seulement 20 big blind, j'ai top pair, donc il n'y a pas de question à se poser, on va mettre à tapis. Si le joueur avait été plus deep, on aurait quasiment jamais réalisé cette turn, néanmoins, face à un joueur qui a seulement, 20 big blind. Mettre à tapis, donc ça a l'air qu'il a 2 et 7 de pique, voilà, pour remarquer qu'il avait limpé 2 et 7, donc bref, enfin bon. et sur la table numéro 1, encore une fois, donc je 3-bet, en position, ce joueur, donc qui, ça me fait vraiment n'importe quoi, ça rejoint toujours ce que je disais, et j'essaye d'exploiter au maximum le fait que ce joueur-là va call les 3-bet, beaucoup trop light, les folder sur mes C-bet au flop beaucoup trop souvent, il va perdre énormément d'argent à faire ça, et je vais essayer d'en profiter un maximum. sur la table numéro 2, donc nous relançons 4 et 8 de cœur, 3-bet très favorable à faire un C-bet, nous prenons le pot. alors sur la table numéro 3, donc une nouvelle fois, le joueur Kripina a limpé en small blind, j'ai relancé avec Dame-7, toujours pour la même raison, nous trouons un board As-4-2, ou un board assez favorable, très favorable à faire un Continuation-bet, donc nous faisons un Continuation-bet, on traverse un new call, et la turn est le valet. alors je disais tout à l'heure que l'As, enfin les boards As-4 sont assez mauvais pour faire un second barrel en bluff, dans la mesure où si l'adversaire a un As, il ne va jamais folder évidemment, par contre cet adversaire-là, sa range est beaucoup beaucoup plus large qu'un As, je m'attends à ce qu'il call au flop, avec n'importe quel pair, s'il a un 2, s'il a un 4, il va call, s'il a un 3, s'il a un 5, pour des gutshots, il va évidemment call, ajouter que le valet, donc une carte supérieure au pair qu'il pouvait avoir au flop, ici j'ai opté pour un second barrel, c'est quelque chose que je ferais assez rarement, voire quasiment jamais, néanmoins je pense que c'est une situation favorable ici pour le faire, face à ce type de joueur-là, qui va call le flop de manière très très light, et qui du coup va folder souvent la turn. Sur la table numéro 4, on a le joueur qui raise UTG, callé par le joueur au cutoff, c'est deux joueurs qui ont seulement moins de 50 big blinds, il doit avoir quelque chose comme moins de 40 big blinds, même 40 big blinds, c'est 40 big blinds. As-Dame, j'aurais pas forcément 3-bet même en position, face à des joueurs réguliers qui avaient lancé UTG, néanmoins, ici face à des joueurs qui ont seulement 40 big blinds, je pense qu'on a une situation assez favorable. Pour 3-bet, ils vont très souvent folder, et si jamais ils partent à tapis, on va évidemment le caller, mais notre équité sera rarement, enfin, sera loin d'être négligeable. Donc, je m'attends à prendre le pot très souvent préflop, de cette manière-là, je vous dis au fait que, bon, avec As-Dame, notre équité sera jamais ridicule. Donc, on a une situation assez favorable, si 3-bet est en position avec As-Dame. Alors, ce qui est assez surprenant, par contre, c'est que le joueur en small blinds, call, et que le joueur qui avait callé au cutoff, call également, nous retrouvons sur un board du 8-7-2, où j'ai totalement raté le flop. Néanmoins, ici, ce que je vais faire, je vais quand même faire un continuation bet, après que les deux joueurs ont checké, et la raison, c'est que, alors, tout d'abord, je m'attends à ce que le joueur J-Poker, 222, ait une range globalement assez large, même s'il a collé, recollé mon 3-bet, je m'attends à ce qu'il ait une range globalement assez large. Par contre, je m'attends à ce que le joueur Def-K, ait une range assez décente, pour call-call un 3-bet en étant en position. Néanmoins, ici, le joueur J-Poker, 222, va donner beaucoup de crédit à ma mise, dans la mesure où, si je mise ce flop, je vais mettre le joueur J-Poker, 222 à tapis, ce qui ne me gêne pas vraiment, encore une fois, étant donné que, si j'amène une N-Pair, j'ai 25% d'équité, mais il y a tellement d'argent dans le pot, que son stack est inférieur à la taille du pot, et que je m'attends à ce qu'il fold, également, le flop, assez souvent, pour que mon bet soit profitable, mais que, si je viens à miser le flop, ce joueur-là va donner beaucoup de crédit à ma mise, dans la mesure où le joueur TFK s'attend à ce que je bluffe quasiment jamais, dans la mesure où, il y a un joueur qui a un tapis faible, qui reste à parler, et que, du coup, voilà, je m'attends à jamais faire réser en bluff, quoi que ce soit ici, sur ce bord, si je viens à miser, et je m'attends à ce qu'il joue de manière très très straight forward, face à ma mise au flop, donc, ici, c'est, ça peut paraître assez marginal, de miser, enfin, de mettre le joueur à tapis avec Asdame, il a un range tellement large, ce joueur Jippocard sur 22, que, il va folder, assez souvent, et ajouter au fait que j'aurai quasiment, systématiquement 25% d'équité avec deux overcards, si jamais il me call, cette mise va être, très favorable. Alors, sur la table numéro 3, tournance en 8 et 10, flop.2 paire, ce qui est magnifique, malheureusement il fold, mais bon, on ne peut pas faire grand chose. Alors, sur la table numéro 3, donc, avec Asdame en small blind, j'espère qu'une chose, c'est que Vicham 3-bet, malheureusement, il va folder, bien dommage. Sinon, toujours pareil, c'est toujours un maximum de composition, je vais relancer 5 et 3, je vais relancer évidemment 5 et 7. Alors, je relance 5 et 3, sur la table numéro 3, 3 morts, Dame, 10, Valet, 2, enfin, avec 3 piques, où j'ai évidemment totalement raté le flop. C'est un mort très connecté, qui va assez souvent toucher sa range de call, en big blind, et je ne m'attends pas forcément, à avoir beaucoup de fold équité sur un C-bet, ajouter au fait que je n'ai absolument aucune équité, dans le pot, si jamais je suis callé. Ici, je préfère plutôt faire un delete continuation bet, si jamais il a touché ce flop, je m'attends à ce qu'il mise la turn très souvent, par contre, quand il check une nouvelle fois, je vais prendre un stab au turn, et essayer de prendre le pot de cette manière-là. La trivière est l'As de pique, qui affiche 4 piques au board, et l'adversaire check une nouvelle fois. Ici, je vais opter pour un bet, essayer de lui faire folder une main supérieure à hauteur 5, enfin évidemment, je joue le board ici. Mais au moins, il y a un petit raisonnement derrière, je m'attends à ce qu'il mise ses flush draws très souvent au turn, s'il a le roi de pique, évidemment, je m'attends à ce qu'il le mise au turn, assez souvent, et que du coup, quand il check call, je m'attends plus à ce qu'il ait de main, type 10 et 9, par exemple, sans pique, plutôt qu'un pique. En fait, je m'attends au contraire à ce qu'il mise ses flush draws, assez souvent au turn, pour prendre de la value de pas mal de mains, et que quand il check call la turn, je m'attends plus à ce qu'il ait une main faite, plutôt qu'un flush draw, et du coup, je m'attends à prendre le pot très souvent sur un bet à la rivière, en misant cette rivière ici. Si vous jouez, si vous êtes un joueur régulier en 3-6, vous allez peut-être être surpris des tables qui sont présentes à l'heure actuelle, donc on a vraiment des tables vraiment très très soft, et notamment si vous êtes un joueur régulier, des mids, enfin je ne sais pas si vous jouez, enfin n'importe quelle limite en fait, enfin j'en reviendrai un peu plus tard, on va commenter la main sur table numéro 3, donc nous en lançons Dame-9 en small blind, nous sommes collés par Vichat en big blind, donc nous trois en bord de Roi-Valet-4, où nous avons une gutshot, et nous allons faire un sabbat sur ce flop, le versant nous colle, la turn est l'As, alors ici j'ai opté pour un second barrel, tout d'abord parce que j'ai une gutshot, enfin j'ai toujours une gutshot, et que là c'est évidemment une scare card par rapport à sa range, et c'est que là c'est une scare card par rapport à sa range, du fait qu'il est en big blind, et que du fait qu'il aura une range beaucoup plus large, que s'il était dans une autre position, ce que je veux dire par là, c'est que ici, quand il a collé mon raise en big blind, il va voir que le ballon range est assez large, en étant en big blind, et que les ranges en bataille de blind, enfin les ranges en bataille de blind, sont souvent beaucoup plus large que dans toutes les autres positions, et que ici ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des mains, je ne sais pas, type Valet-5 de cœur par exemple, ou qu'il call avec un 4 au flop, ou vraiment des tirages assez faibles, type 10 et 9 par exemple, et que du coup je m'attends quand même à avoir pas mal de folle équité au turn, par contre, si j'étais dans une situation différente, imaginons que j'avais relancé par exemple UTG, avec Dame-9-7, et que j'étais callé UTG-1 par exemple, que j'avais c-bet le flop, et que j'avais été call, là par contre je n'aurais pas seconde barrel cette turn, parce que cette turn est évidemment toujours une scary card, néanmoins elle est un peu moins scary que ça, dans la mesure où sa range sera plus forte, et que quand il call UTG-1, il aura des mains type Pass-Valet par exemple, il aura des mains type Valet-10, Valet-Dame, des mains qui auront une perre, une gutshot, et qui vont quasiment jamais folder la turn, dans la mesure où il s'attend à ce que je la miss très souvent en bluff, et que du coup, il va beaucoup moins folder la turn, si jamais il était, par exemple UTG-1, par contre ici, du fait qu'il est en big blind, et qu'il aurait une range plus large, ici je pense que le bet sera profitable, mais si, encore une fois, si jamais j'avais relancé UTG, qu'il avait callé UTG-1, par contre là, j'aurais foldé. La turn et la Dame, donc qui fait, enfin qui a 4 cartes pour la straight, ici je check, pas parce que j'ai de la Chandon Value, évidemment ma Chandon Value est ridicule, et je check principalement pour abandonner la main, je m'attends à jamais gagner si il check, mais en même temps, je m'attends à quasiment jamais gagner si je viens à miser, donc ici, c'est plutôt un check pour abandonner, plutôt qu'un check, parce que je tue une paire, et que j'espère gagner le coup. Je m'attends à ce qu'il ait souvent double paire, qui folde pas, je m'attends à ce qu'il ait souvent un 10, et qui viendra pas folde pas, donc ici, j'opte plutôt pour un check pour abandonner la main. Sur la table numéro 1, donc nous avons le joueur Vicha qui est relancé au bouton, collé par le joueur au big blind, et je colle également, enfin collé par le joueur au small blind, je colle également une paire de 6 au big blind, ici, je vais opter pour un donkbet sur ce flop, et la raison, c'est que le joueur Vicha est pris en sandwich, si jamais je viens à miser, il y aura toujours le joueur Barras, à parler derrière lui, et que du coup ici, je pense pas me faire si souvent que ça, relancer en bluff mon donkbet, c'est vrai que quand je miss ce flop, quand je donkbet ce flop, j'aurai assez souvent des mains très faibles, et que du coup, si j'étais en heads up, le joueur Vicha va pouvoir tirer parti de ça, en me relançant en bluff, néanmoins, avec un joueur à parler derrière lui, qui va quasiment, enfin qui va, je vais jamais folder une paire, je pense pas qu'il va très souvent me relancer en bluff, sur mon donkbet ici, donc ici, je pense que justement du fait que ce prix en sandwich, la main va se jouer de manière beaucoup plus facile, à miser le flop, et c'est vrai qu'ici j'ai paire de 6, et que je mise le flop, entre guillemets, pour protéger main, mais qu'on a une situation favorable, pour donkbet, avec une range super super large, des mains type 8 et 10, valet 10, roi dame, etc, enfin ici, c'est une type de situation, j'aurai donkbet, vraiment beaucoup 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 de main, parce que encore une fois, je m'attends à ce que Vicha joue de manière straightforward, que le joueur bajasse, finalement, on l'ait raté assez souvent aussi, donc je vais prendre le pot de cette manière là, de manière, enfin assez souvent. Alors voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes un joueur qui jouait régulièrement au poker, que c'est une source importante, enfin que c'est une source de revenus importante pour vous, c'est important d'essayer de déterminer l'heure à laquelle vous allez jouer, il s'avère ici que j'ai fait une session à 8h du matin, et que les tables sont très 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 soft, il y a peu de tables, mais elles sont vraiment très bonnes, et que c'est quelque chose à prendre en compte, si vous jouez au poker de manière professionnelle, essayez de déterminer les horaires les plus favorables, notamment, que je me souviens, quand je jouais sur PokerStars, je jouais la nuit, j'avais des très bonnes tables à jouer la nuit, plutôt qu'en journée, sur on-game, c'est un peu moins vrai, je pense que les tables sont assez bonnes, à tout le moment de la journée, mais que, particulièrement à 7h-ci, c'est vrai que je joue assez peu souvent à 7h-ci, mais les tables sont vraiment très très bonnes, donc c'est quelque chose à prendre en compte, si le poker est une source de revenus importante pour vous, essayez de jouer à différentes heures, voir les tables différentes et le jeu contre les différents adversaires, évidemment, et voir ce qui te ferait être le mieux pour vous. Alors on va relancer Dame-10 en small bank sur la table numéro 2. 3 et As-10 au cut-off sur la table numéro 1. Alors sur la table numéro 3, donc As-9-2, un bord très favorable à faire un continuation bet, et je m'attends à prendre le pot très souvent de cette manière-là, je le répète souvent, mais le C-bet est encore de beaux jours devant lui. sur la table numéro 3, donc on a une nouvelle fois, le joueur Kipina qui lime pour cut-off, une nouvelle fois on va l'isoler avec As-Dame, quand il part à tapis, on a évidemment le snap call, pas grand chose à dire sur cette main en particulier, et malheureusement nous allons perdre le coin flip. On va en rester là pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires dans la section dédiée à cet effet, et je vous dis à bientôt, bonne chance à la table, bye bye. Sous-titrage ST' 501